bonjour simon nous sommes le vendredi je pense que nous sommes le vendredi 3 janvier 2020 il est exactement 6h38 du matin et voici le résumé du cours du jeudi alors je suis en train de prendre mon petit déjeuner en fait je finis mon petit déjeuner alors voici le livre alors ça c'est un livre sur un livre kindon sur amazon et puis donc voici le premier dialogue sophie et alice sophie et alice sont en vacances à paris elles se sont connues à la fac il y a plusieurs années sophie est historienne de l'art et alice est auteur avec un e de livres de mystère elle se trouve à l'hôtel le premier jour de leur voyage c'est une journée très ensoleillé et chaude bonjour sophie tu as bien dormi très bien et toi très bien aussi que veux tu faire aujourd'hui j'ai envie d'aller au marché génial un marché alimentaire non je veux aller au marché aux antiquités ça a l'air bien tu en connais un non je vais regarder sur mon portable en voilà un ça s'appelle le marché aux grenouilles quel drôle de nom oui c'est vrai il ouvre le samedi oui il est ouvert tous les samedis à partir de 10h30 maintenant il est 11h parfait où est-il dans le quartier du marais c'est très loin on peut y aller en taxi c'est bon allons-y alors le vocabulaire est très simple c'est que nous avons à nous avons affaire avoir affaire à des expressions que l'on utilise tous les jours en france comme par exemple j'ai envie d'aller ça a l'air bien ça a l'air bien tu en connais un tu en connais un à chaque fois qu'on veut utiliser une quantité avec un on peut j'en ai deux tu en as trois etc ça a l'air bien ça a l'air bien quel drôle de nom what a funny name parfait où est-il c'est très loin c'est bon allons-y donc c'est bon on peut l'utiliser de différentes manières en français on peut dire c'est bon c'est bon cette sénat ça suffit c'est bon cac am ready let's go je suis prête c'est bon allons-y maintenant le deuxième dialogue le voyage au marché sophie et alice quittent l'hôtel et cherchent un taxi pour aller au marché aux grenouilles je ne vois pas de taxi et toi en voilà un qui arrive lève la main bonjour monsieur bonjour les filles où allez vous on va au marché aux grenouilles c'est dans le quartier du marais n'est ce pas oui très bien c'est parti vous allez cher acheter des antiquités peut-être je suis historienne de l'art j'aime beaucoup les antiquités comme c'est intéressant paris est une ville pleine d'art vous êtes aussi historienne de l'art non je suis écrivain très bien qu'est ce que vous écrivez j'écris des livres de mystères comme c'est intéressant au marché aux grenouilles il y a des mystères vraiment bien sûr au marché aux grenouilles il y a beaucoup d'objets volés voilà alors et si on nous donne le vocabulaire quitté à not to quit but to leave chercher to look for lever lever la main raise a hand c'est parti here we go it's like let's go c'est parti peut-être maybe un historien une historienne attention un historien une historienne plein plein volé et volé ça c'est le participe passé alors donc on voilà un qui arrive here's one it is arriving in a sense here's one in a sense one is coming here is one coming n'est-ce pas isn't it it's in the marée on the swamp neighborhood isn't it on aura toujours la même forme on va jamais changer le verbe au passé ou au futur ça sera toujours la même expression très bien c'est parti let's go peut-être perhaps comme c'est intéressant interesting et full of art écrivain écrivaine on aurait pu dire ça aussi how interesting really of course voilà donc aujourd'hui on va continuer le marché aux grenouilles on va faire le marché aux grenouilles et la boutique de monsieur pierre le fèvre d'accord alors je reviens à skype voilà donc ça c'était un audio avec comment ça s'appelle c'était au restaurant je crois non c'était le compréhension alors ici la plateforme serait bondée bondée ok j'ai pas regardé le film de souvenirs j'ai pas encore regardé c'était quand c'est disponible tu sais quand je reprends le travail comme ça généralement mes journées sont sont prises aujourd'hui c'est un peu instable parce que j'ai des étudiants qui reviennent mais ils ne savent pas quand exactement à quelle heure donc c'est un peu bordélique voilà donc je verrai bien qu'est ce que tu veux faire aujourd'hui que voulez vous faire aujourd'hui j'ai envie de on a tout vu quand on a cette expression ce n'est pas terrible ça veut dire en fait c'est un peu 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 ça c'est fait donc commissaire priseur quand on étudie l'histoire de l'art il n'y a pas beaucoup de perspectives d'emploi on peut travailler pour un musée on peut travailler comme commissaire priseur pour Sotheby's mais également pour l'état parce que il existe des huissiers de justice qui qui vont vendre les biens c'est-à-dire les meubles et les immeubles de personnes qui doivent de l'argent à des banques par exemple ou à des entreprises donc un usine de justice peut venir à ta maison pour évaluer la valeur de tes meubles et les vendre aux enchères voilà alors ça c'est compréhension 3 je ne sais pas si j'ai toujours le livre ouvert j'ai redémarré non donc on avait fait en fait je vais devoir le réouvrir pardon et nous avions ça va venir rapidement voilà niveau 3 B1 B2 j'ai niveau 4 aussi mais le niveau 3 est intéressant et on avait vu je vais voir la transcription parce que si je joue l'audio ça ne va pas marcher voilà et on va essayer de faire aussi des gens qui parlent dans la rue alors idéalement il faudrait faire quelque chose sur YouTube et on pourrait faire par exemple les passants on pose des questions à des passants à des piétons d'accord je t'enverrai le lien un peu plus tard voilà compréhension 3 il faut toujours que je mette la page parce que sinon j'oublie c'était après les bilans c'était après ça voilà non c'était pas ça voilà alors on avait une audio sur la météo le vendredi et le samedi le trafic etc donc le document était un document informatif on donne une information ce document est enregistré un vendredi ce jour là la circulation est dangereuse sur l'autoroute du Sud il y a des problèmes à cause et bien des intempéries voilà à Montpellier les employés de la société des autoroutes en fait on peut l'entendre dans l'audio ils ne bloquent pas la sortie mais ils font la grève et ils demandent une augmentation de salaire avant cette sortie les véhicules roulent au pas ils roulent au pas c'est à dire ils roulent mais ils avancent très doucement pour le samedi on prévoit que la circulation sera très chargée dans le rouge classé rouge je crois et il est préférable et bien en fait la réponse est de voyager le dimanche il nous avait dit on peut voyager le samedi avant 7h mais on va devoir rouler dans le brouillard mais la circulation tout le dimanche sera fluide voilà donc c'est mieux de voyager le dimanche voilà pour notre résumé on se voit ce matin à 8h je t'envoie l'enregistrement tout de suite et je t'enverrai le lien pour des interviews de personnes dans la rue à tout à l'heure on n'a pas on n'a pas voilà